Bonsoir à vous toutes et à vous tous, je vous emmène aujourd'hui dans une prédication un petit peu tranquille, un petit peu différente de ce que je suis une évangéliste remplie de feu, mais j'aimerais vous transmettre aussi cette onction, cette onction de paix qui est sur ma vie. Amen. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce pour ce temps privilégié que je passe avec ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui et dans les jours à venir. Je te remercie encore pour tout ce que tu as accompli dans ce week-end de Pâques 2023, mais je te remercie Saint-Esprit de ce que tu utilises aussi, cette simple prédication, mais qui va descendre en profondeur, Alléluia, et qui va toucher le cœur et qui va ôter tout ce qui pèse au niveau des inquiétudes. Je le sais, tu es le Saint-Esprit et ta douceur déjà est en train de descendre sur chaque homme, chaque femme, chaque vieillard, chaque jeune, de toute couleur de peau, de toute condition sociale, chaque personne qui se connecte en cet instant, reçoit, reçoit la visitation du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, le Saint-Esprit est en train de me dire, oh je ne suis pas prophète, mais je sens l'onction prophétique. Alléluia, le Saint-Esprit est en train de me dire, beaucoup sont venus chargés aujourd'hui et vous allez repartir vraiment le cœur léger. Vous allez, à la fin du dernier Amen de ce temps que nous allons passer ensemble, je vous assure, vous allez, waouh, vous allez vous dire, je me sens plus léger, plus légère, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il va faire en tous les cas aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Je vous emmène donc sur le thème « Bannis l'inquiétude » car Dieu est avec toi. Bannissez l'inquiétude, je vais donc vous parler bien sûr du thème de l'inquiétude et j'aimerais vous emmener d'abord dans la parole de Dieu, dans Proverbe chapitre 12, verset 25. Nous allons lire plusieurs versets, mais chaque verset va vraiment appuyer une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à cette prédication. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis l'évangéliste Florence Biche, je vis en France, en Normandie, cette belle région, dans la ville de Rouen, et je vous bénis de tout mon cœur. Amen. Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, met une bonne parole, le réjouit. Je ne vais pas parler de réjouissance, mais je voudrais donc appuyer et vous emmener à observer par rapport au mot de l'inquiétude. L'inquiétude, donc, se situe dans le cœur, dans les pensées du cœur. Et nous voyons ici la racine du mot inquiétude, c'est douag. Ça s'écrit D-A avec une petite apostrophe, une petite virgule, A-G. Et ça se prononce douag. Ça veut dire vraiment lorsqu'il y a des peurs de quelque chose. Lorsque vous redoutez que quelque chose arrive, cela va vous pousser, vous propulser à avoir des troubles au niveau de votre âme. Vous savez, c'est un peu comme dans une maison, il y a des fois des éclairages à l'extérieur qui s'enclenchent lorsque quelqu'un passe devant. Et il y a des fois des lumières comme ça qui s'allument. Et on se dit, waouh, il y a quelqu'un dans le jardin. Et finalement, non, c'était peut-être un chat qui passait, un petit hérisson, je ne sais, un petit animal qui passe. Et la lumière s'est enclenchée. Et finalement, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de danger. Mais la lumière s'est quand même enclenchée. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Cette inquiétude, elle va s'enclencher sur un fondement qui est faux, sur un mensonge. Et cela va provoquer du trouble. Deuxièmement, j'aimerais vous emmener dans mon verset principal de cette prédication. C'est dans le livre du prophète Esaïe. Où nous allons voir que là, la racine, j'aime bien aller chercher, je décortique pour moi et pour vous ensuite. Parce que je trouve tellement cela merveilleux. La parole de Dieu est tellement belle, mes amis. La parole de Dieu est tellement profonde, tellement merveilleuse, tellement belle. Nous allons voir dans Esaïe, chapitre 54, au verset 14, que là, la racine du mot inquiétude est Oshèque. O-S-H-E-Q, Oshèque. Qui veut dire, c'est tout ce qui va t'oppresser. Tout ce qui vient et qui, vous savez, vous met quelque chose ici, au niveau du thorax. Et qui vous oppresse, vous opprime. Esaïe 54, 14, on le lit ensemble. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. C'est-à-dire, bannis tout ce qui vient pour t'écraser. Si vous avez des maladies ici, au niveau du thorax, des maladies respiratoires. Ou peut-être même des fois, on ressent quelque chose qui nous opprime, comme ça, sur les côtés. Comme un étau, et on ne se sent pas bien. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est le fruit de l'inquiétude qui vient pour agresser. Mais en même temps, elle appuie tellement qu'elle fait courber. Et des fois, on voit des gens qui sont même bossus. Tellement ils sont courbés. Tellement ils ont été courbés par les inquiétudes envoyées, évidemment, par l'ennemi de nos âmes. Et cela va transmettre, non du trouble ici, mais cela va transmettre de l'affolement. Ça va nous affoler. Lorsque nous sommes opprimés comme ça par des inquiétudes, ou même par une seule des fois inquiétude, pour notre vie, pour notre famille, pour la nation. Il y a tellement de choses qui se passent, même ici, dans la nation française, et même sur cette terre. Eh bien, cela va venir oppressé, mais cela va transmettre un affolement. C'est-à-dire que les pensées du cœur vont continuer à mouliner, à mouliner de plus en plus vite. Et qu'est-ce qui va se passer ? À un moment donné, on va se dire, mais où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? J'ai l'impression d'être perdue. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je fais. Parce que vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir une situation. Et c'est un peu comme si vous étiez un peu accrochés comme ça, et suspendus aux doutes. C'est vraiment ce que veut dire cette racine au chèque. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de bouger. C'est une inquiétude qui est là et qui te fait rester sur place, et qui t'empêche de bouger. Alors qu'avec Jésus, c'est le mouvement. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais il est aussi le mouvement. Il est la respiration. Il est l'être. Mais il est surtout le mouvement. C'est là-dessus que je voudrais vraiment appuyer aussi aujourd'hui. Jésus est le mouvement et il est la paix. C'est pour cela que, encore, le prophète nous rappelle aujourd'hui, bannis l'inquiétude. Bannis, ça veut dire vraiment éloigne de toi. Rejette, loin, mets de la distance. Mets de la distance. Mais c'est aussi se détacher, mes amis. Se délier. Et oui, il y en a qui pensent comme moi, Matthieu 18, 18. C'est vraiment ça. Je me délie de toute inquiétude au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble ? Peut-être vous passez dans un temps, vous dites, Oh, évangiste Florence, vraiment, tu es bien inspirée, parce que là, j'écoute un message et vraiment, j'en ai besoin. Maintenant. Parce que le Dieu que je sers est le Dieu de maintenant. Et je loue Dieu pour toute personne qui se connecte aujourd'hui ou alors pour les gens qui sont connectés demain. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison sur vous. Et je proclame la libération de toute inquiétude. De toute inquiétude. Amen. Je me délie de toute inquiétude au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Dites-le là où vous êtes. Je me délie. Allez-y, bannissez, c'est ça. Déliez-vous. Je me délie de toute inquiétude au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'inquiétude commence donc à se manifester à un moment précis, mes amis. L'inquiétude commence à se manifester quand nos yeux sont en haut vers le ciel et que nos yeux commencent à regarder vers la terre, vers ce qui est lourd, vers ce qui pèse, vers peut-être à sentir une atmosphère qui est chargée, une atmosphère même qui est irrespirable. Il y a des fois, nous allons dans des lieux, et il y a des lieux tellement où il y a des angoisses, des gens qui sont inquiétés dans cette maison, que nous sentons même un air qui est difficile. Et d'un seul coup, on se met à éternuer, il y a quelque chose qui nous dérange. C'est la même chose aussi lorsque des fois, et oui, vous portez quelque chose, des fois vous portez quelque chose alors que vous n'avez plus rien à porter, plus rien à porter. Parce qu'à ce moment où vous commencez à porter les inquiétudes ou même peut-être les inquiétudes de votre fille ou peut-être de vos enfants qui ont un souci avec un des petits-enfants, et bien à ce moment-là, les soucis commencent à arriver, les soucis s'enclenchent, oui, et cela donne bien sûr des oppressions, cela donne, ça peut aller jusqu'à de la déprime, jusqu'à des pensées même morbides voire suicidaires. Alors, alors mes amis, que Dieu nous a dit, et nous allons le lire ensemble, d'être sans soucis, amen, d'être sans soucis. Lisons dans Esaïe, nous sommes encore dans le livre d'Esaïe, chapitre 41, versets 9 à 13. Un passage un petit peu plus long, mais restez bien concentrés avec moi, nous allons le lire ensemble. Oh mes amis, Esaïe chapitre 41, versets 9 et 13 est un passage très important pour nous dans cette prédication sur le fait de bannir l'inquiétude. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ils seront confondus. Ils sont couverts de honte. Tous ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient, amen, querelles. Ils sont réduits à rien. Ils sont réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel. Ton Dieu qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, l'Éternel nous dit encore ce soir, par sa parole, par l'onction du Saint-Esprit, ne crains rien, je viens à ton secours. » J'aimerais qu'on s'accapare de ce passage d'Ésaïe. Je suis dans Ésaïe, chapitre 41, versets 9 à 13. J'aimerais qu'on s'accapare de ce passage et qu'on se le proclame à soi-même. Amen. C'est bon ça, de se le proclamer à soi-même. Allez, vous me suivez dans la proclamation. Vous savez, j'aime proclamer. J'aime proclamer, appuyer sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est puissante en ses vies. Allez, on proclame ensemble. Je ne crains rien. Dites-le avec moi. Je n'ai pas peur car mon Dieu est avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car mon Père, mon Dieu me fortifie. Dites-le avec moi. Il vient à mon secours. Il faut que les oreilles entendent. Amen. Il me soutient de sa droite triomphante. C'est fort ça. Il me soutient de sa droite triomphante. Dites-le avec moi. « Et ils seront confondus. Amen. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi. Ils seront réduits à rien. Ceux qui disputent contre moi. Je chercherai. » Dites-le avec moi. « Je chercherai. » « Ceux qui me suscitaient querelles. » Alléluia. « Et je ne le trouverai plus. » « Ils sont réduits au néant. » « Ceux qui me faisaient la guerre. » Alléluia. Ça, c'est la proclamation avec foi. On le redit. « Ils sont réduits au néant. » « Ceux qui me faisaient la guerre. » « Car l'éternel est mon Dieu. » « Dites-le. Dites-lui. » « L'éternel est mon Dieu. » « Et il me fortifie. » « Et il me dit de ne pas avoir peur. » « Car il vient à mon secours. » Alléluia. « Il vient à mon secours. » « Dieu est un Père. » « Et un Père prendra toujours soin de ses enfants. » « Et il viendra toujours secourir ses enfants. » « Sinon, ce n'est pas un Père. » « Un Père. » « Un Père même, charnel, humain. » « Un Père secoure ses enfants. » « À plus forte raison. » « Notre Père qui est aux cieux. » « Notre Père, notre Créateur. » « Nous défendra toujours. » « Et Jésus le savait. » « C'est pour cela que Jésus était paisible. » « Il était dans la barque. » « Imaginez, les flots passent par-dessus. » « La barque tangue. » « Les vents soufflent. » « Et les vents sont contraires. » « Et les apôtres sont là. » « Et ils commencent à avoir peur. » « Ils s'inquiètent. » « Et Jésus, lui, nous donne vraiment l'exemple, le modèle parfait. » « Et il nous montre qu'il était tranquille, paisible. » « Paisible dans la barque. » « D'ailleurs, en tout lieu, lorsqu'il se faisait des miracles, lorsqu'il y avait des gens qui l'interpellaient, même lorsque les pharisiens voulaient le tuer. » « Il passait au milieu de la foule. » « Son cœur était toujours paisible. » « Même, je le crois, sur le chemin de la croix. » « Même si notre Seigneur a beaucoup souffert. » « Je crois que son cœur était aussi paisible parce qu'il accomplissait la mission pour laquelle il était venu. » « Il est venu pour nous sauver. » « Alors, vous allez me dire, oui, mais évangéliste, quand même, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dû s'inquiéter quand il a dit « Lama, lama, sabachthani. » « Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi est-ce que tu me laisses la seule ? » « Dieu est saint, mes amis, n'oubliez pas. » « L'Éternel, oui, l'Éternel, le Dieu des armées est saint. » Et Jésus se préparait à porter, à absorber le péché de toute l'humanité. Alors, je crois que, je crois que son cœur était paisible. Mais je crois en même temps qu'il commençait, qu'il commençait à visionner, à savoir qu'il allait souffrir quelque chose de plus terrible que la souffrance physique. Même si déjà, toutes les souffrances physiques que Jésus a supportées pour chacun d'entre nous ont été terribles et cruelles. Je crois qu'il a supporté ce qu'il y a de plus insupportable pour le Fils de Dieu. C'est l'absence de la présence du Père. L'absence de la présence du Père. Jésus a versé des grumeaux de son sang, son coulé de sa tête. Afin que vous et moi, nous puissions prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, dans ce XXIe siècle que nous vivons, pour chasser, bannir, repousser toutes les inquiétudes qui viendraient frapper notre âme. qui viendraient où pour rôder autour de nous et essayer de déposer une semence d'angoisse, une semence de terreur, une semence de peur du lendemain. Jésus a déjà tout supporté à la croix par amour pour nous. Mais en plus, il a accepté à un moment donné d'être séparé du Père. Ce qui ne vous arrivera jamais si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, alors le Père ne vous délaissera jamais, jamais. Par quoi vous passez, je ne le sais, mais lui, il le sait. Lorsque nous passons par des épreuves et des temps difficiles, lorsque des fois nous pensons à un enfant qui souffre, qui est malade, lorsque nous voyons les révoltes, les révolutions dans des nations, lorsque nous voyons des hommes cruels qui font du mal à d'autres êtres humains ou un couple qui se déchire, qui se meurtrit, lorsque nous voyons toute cette méchanceté et toutes les épreuves que les êtres humains passent, mes amis, il y a de l'espérance lorsque nous faisons Jésus-Christ Seigneur de notre vie. Il y aura toujours des épreuves et il y en aura toujours, mais dans chaque épreuve, nous savons que Jésus est avec nous. Jésus est dans la barque et même si ça souffle, même si les inquiétudes sont soufflées par Satan, par les démons, nous savons, nous savons que Dieu, le Père, ne nous abandonnera jamais, jamais. Il est un Père, il est un Père et il ne fera jamais de nous des orphelins, mais au contraire, il viendra soutenir son fils et sa fille. Je sens le Saint-Esprit qui valide ce que je suis en train de vous partager et de ce que le Saint-Esprit est en train de descendre en profondeur dans votre cœur. Et il est en train de retirer tout le poids d'inquiétude qui pèse des fois depuis des mois, qui pèse maintenant depuis des années. Oh, Alléluia! Vous ne serez jamais orphelin et jamais Dieu vous délaissera avec des pensées de tourment, des pensées angoissantes, des pensées de mort, des pensées de suicide. Non, 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 ce n'est pas le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers a donné son fils en sacrifice afin que nous soyons sauvés des tourments éternels, mais aussi afin de bannir toute inquiétude, toute inquiétude quand elle vient et qu'elle rôde autour de nous. Oh, est-ce qu'on peut proclamer ensemble « Je chasse au nom de Jésus-Christ » ? Est-ce qu'on peut le dire avec foi ? Dites avec moi « Je chasse au nom de Jésus-Christ » toute inquiétude, dites-le, toute inquiétude qui rôde autour de moi, Amen, qui rôde autour de mon mari ou de votre femme, qui rôde autour de mes enfants, qui rôde autour des membres de ma famille, de ma belle famille. Allez-y, il faut chasser, c'est à nous de le faire. Nous avons l'autorité, la foi dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons cet esprit d'inquiétude qui est répandu sur toute la France. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia ! Je chasse toute inquiétude qui rôde autour de vous et qui vous emmène dans de la confusion, dans des troubles, qui vous emmène dans des tremblements, la peur du soir, la peur de se coucher peut-être et de ne pas se relever le matin. Je chasse toutes ces inquiétudes, inquiétudes de mort, inquiétudes d'accident, inquiétudes de ne pas y arriver, inquiétudes comme quoi vous ne pourrez pas payer vos factures, inquiétudes. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ et je proclame libre et paisible tout homme, Alléluia, et toute femme. Oui, c'est pour ça que je prêche en cet instant. Je vous libère de toute inquiétude. Je libère tout homme, toute femme qui est encore emprisonné dans les liens de l'inquiétude et de l'angoisse au nom de Jésus-Christ. Et je libère ce que j'ai de plus précieux, ce que je garde et je veux garder. Je libère la paix. Je libère la paix. Je libère la paix sur vous au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être divisé entre la paix et l'inquiétude si Jésus est le sauveur, le Seigneur de votre cœur. Vous ne pouvez pas être une heure dans la paix, une heure dans l'angoisse. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je suis bien, je suis paisible et le lendemain est une journée dans les angoisses, les terreurs de l'enfer. Non, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez être que dans la paix. La paix, la paix est notre héritage. La paix est notre héritage, mes amis, en Jésus-Christ, la paix est notre héritage. Amen. Alléluia. Vous pouvez le dire là où vous êtes. En Jésus-Christ, la paix de Dieu est mon héritage. Je place la paix de Dieu. Je retire toutes les inquiétudes. Je retire les inquiétudes de ma fille, de ma belle-fille pour leurs enfants. Amen. Alléluia. Prononcez les prénoms, prononcez les prénoms de vos enfants, de vos petits-enfants. Libérez-les, libérez-les, déliez-les. C'est ça, bannissez l'inquiétude aussi auprès de ceux qui sont vos êtres chers. Je vous bénis vraiment et je proclame vraiment ce temps. C'est vraiment un temps que Dieu a voulu en cet instant un temps de bénédiction et de grâce. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Je vous emmène encore dans la parole de Dieu. Oh, ce trésor magnifique, inépuisable que j'aime tant. Matthieu, chapitre 6, verset 27 et Luc 12, verset 25. Voilà que Jésus nous dit qui de vous, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Il prendra aussi l'exemple des oiseaux. Les oiseaux ne font rien et pourtant, Dieu leur donne à manger. Et l'hélice, il comparera aussi à la croissance, à la beauté de cette fleur majestueuse, royale, n'est-ce pas ? Qui est le lisse. Il est là, il pousse. Et c'est Dieu qui fait croître toute chose. Et pourtant, au verset 30, Jésus dira Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Je crois vraiment que le but de l'inquiétude est de bloquer, est de bloquer la turbine de notre foi. L'inquiétude, pour moi, est comme un caillou. Vous savez, un petit caillou qui viendrait se mettre dans le rouage, dans l'engrenage et ça bloque. Ça ne peut plus tourner. Il y a quelque chose qui nous empêche de mettre notre foi en action car la foi est positive. La foi fait aller en avant. La foi, c'est le mouvement. La foi nous fait aller. La foi nous fait évangéliser. La foi nous fait faire des choses extraordinaires mais aussi qu'on le croit impossible humainement parlant. Et donc, ce petit caillou, je crois, qui s'appelle l'inquiétude, eh bien, il faut qu'il soit ôté. Et cela touche souvent au niveau des yeux. Cela touche la vue. Ce caillou de l'inquiétude lorsqu'un quelqu'un s'inquiète, souvent, il a des problèmes au niveau de ses yeux parce qu'il ne garde plus ses yeux fixés sur Jésus et les a fixés maintenant sur la terre, sur ce qui est bas, ce qui est mortel. Il faudra garder les yeux fixés vers le ciel parce que si vous continuez de regarder vers le sol, votre foi, la turbine de votre foi ne pourra plus s'enclencher et que va-t-il se passer au niveau de votre corps ? Eh bien, il va y avoir des traumatismes, des tourments dans votre âme mais il risque aussi d'y avoir des ulcères dans votre corps, des ulcères dans votre corps. Tout cela vient de l'inquiétude. C'est pour cela que le prophète nous le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, bannis, bannis l'inquiétude et regarde, garde le regard vers le ciel parce que Jésus est en haut. Jésus est en haut. Nous avons fêté, nous venons de fêter Pâques mais Jésus n'est plus sur la croix. J'aime voir une croix où il n'y a pas le corps de Jésus. Alors certains me disent oui mais ça nous rappelle sa mort. Oui mais il n'est plus là. Il n'est même plus dans le tombeau puisqu'il est ressuscité. Il est au ciel mes amis. Il est au ciel. J'aime lorsque je suis dans mon bureau avoir la fenêtre, voilà le volet ouvert et voir le ciel. J'aime contempler le ciel. J'aime, je vous l'ai déjà dit, prêcher en plein air aussi la nuit pour voir le ciel parce que je sais que mon sauveur est là-haut et qu'il intercède pour moi. Il intercède pour les âmes pour qui je suis en train de prier, d'évangéliser. Jésus est en train d'intercéder pour vous afin que vous viviez paisiblement même si les circonstances de la vie vous montrent tout le contraire. N'ayez pas d'inquiétude pour vos enfants, pour vos fils peut-être qui ont un dialogue suicidaire, égoïste, peut-être pour vos enfants qui font des bêtises sur cette terre et qui perdent du temps. Mais continuez d'espérer en Jésus Christ. Gardez vos yeux vers le ciel car à chaque fois que vous gardez les yeux fixés sur le ciel, sur Jésus, alors l'espérance, alléluia, l'espérance s'enclenche et lorsque l'espérance s'enclenche, elle repousse les pensées qui sont entrées ou que vous avez moulinées pendant quelques heures toutes les pensées d'inquiétude, elle les repousse. Pourquoi ? Parce que vous savez avec assurance que Dieu est là et que Dieu est avec vous. Amen ! Et que Dieu a entendu votre prière et que Dieu va exaucer votre prière. Nous voudrions toujours que la prière s'exauce au moment où nous le demandons mais il y a des fois Dieu demande du temps, Dieu réclame qu'il se passe des choses, des circonstances mais Dieu de toute façon va exaucer. Dieu a exaucé une demande de mon cœur, une prière que j'ai faite il y a plusieurs années et il l'a exaucé ce week-end et mon cœur a été réjoui. Bannissez l'inquiétude, croyez, croyez en ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux qui est un Père et qui entend vos prières et qui les exauce. Alléluia ! Parce que Jésus, Jésus a payé le prix parce que Jésus est vivant et qu'il est dans le ciel et qu'il est ressuscité. Alors mes amis, allez-y, faites briller votre bouclier de la foi. J'aime cette expression ancien testamentaire, il mettait de l'huile, il disait il faut huiler le bouclier. Allez, je vous en prie, aujourd'hui, lorsque vous écoutez cette prédication, huilez le bouclier de votre foi. Alléluia ! Et lorsqu'il y a l'huile, eh bien, je vous assure, aucun caillou ne peut demeurer. Oh ! Alléluia ! Aucun caillou ne peut demeurer. Aucune inquiétude ne peut demeurer. Roma, sante, kero, bo, santa, karaba, sanden. Si vous parlez en langue, si vous parlez en langue en cet instant, il y a une grâce, il y a une grâce, une révélation qui descend du ciel en cet instant. Rones, sante, kero, boryana, sanden. Et si vous ne parlez pas en langue, recevez, je proclame que votre langue se délie maintenant. Suivez-nous. Priez, priez en langue chez vous, priez en langue là où vous êtes en cet instant. Cela est en train de huiler le bouclier de votre foi et les inquiétudes tombent. Les petits cailloux qui s'étaient accrochés sont en train de tomber à vos pieds et elles partent. Elles sont bannies et votre foi est en train de s'activer. Oh, alléluia, alléluia. Oh, je loue l'éternel pour cette expression. Huilez, huilez votre bouclier de la foi. Jésus dira d'ailleurs plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Il l'a dit plusieurs fois, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de ce que tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire devant les tribunaux, devant des fois des tribunaux humains de cette terre mais aussi des fois il y a des tribunaux spirituels dans nos églises qui font du mal. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faudra dire au bon moment. Il dira ne t'inquiète pas de toute façon de ta vie. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. La racine ici n'est pas comme les deux que nous avons vues au départ. Je le rappelle, nous avons vu dans Proverbe 12-25 l'inquiétude où c'est la racine d'Owag. Et puis, nous avons vu dans le verset de base dans Esaïe 54-14 là où c'est vraiment l'inquiétude dans le sens de Oshèque. Je cherchais voilà, Oshèque. Et puis là, c'est une autre racine mes amis. Oh, j'aime, j'aime la parole de Dieu. J'aime, j'aime la parole de Dieu. Je vous transmets cet amour de la parole de Dieu. Amen, Alléluia. Oh, nous sommes donc dans le passage de Matthieu chapitre 6 où vous en doutiez. nous allons le lire de verset 31-34 et là, inquiétez, ne vous inquiétez donc point dit Jésus, c'est la racine mérim nao. Mérim nao, ça s'écrit comme ça se prononce M-E-R-I-M N-A-O Mérim nao, ça veut dire ne prends pas soin de quelque chose qui t'emmène dans le souci. Oh, c'est pas merveilleux ça ? Ne laisse pas traîner les pensées qui t'entraînent dans l'inquiétude, dans le souci. C'est ce que Jésus est en train de dire. Lisons-le ensemble pour nous aussi aujourd'hui. Matthieu 6 verset 31 Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste Amen, on peut dire mon Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33 ce verset bien sûr bien connu Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un verset que Pasteur Sayat Tanguinoa apprécie beaucoup. Je le relis Cherchez premièrement Amen Premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses la nourriture le vêtement tout ce qui peut vous inquiéter voilà de la vie du lendemain des finances de tout voilà et bien Dieu nous dit toutes ces choses cela vous sera donné par-dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine on retrouve cette même racine d'ailleurs Mérimnao dans le passage où l'apôtre Paul dit et donne l'exemple par rapport à la jeune fille qu'elle se marie ou qu'elle ne se marie pas c'est dans 1 Corinthien chapitre 7 du verset 32 à 34 je vous laisse le lire voilà où l'apôtre Paul donnera l'exemple qu'il dit si la jeune fille choisit de ne pas se marier finalement c'est mieux parce que celle qui se marie et bien elle va devoir passer par des phases d'inquiétude pour plaire à son mari alors que lorsque nous cherchons à plaire à Dieu il n'y a pas d'inquiétude vous me suivez il n'y a pas d'inquiétude je cherche à plaire à Dieu à mon père je suis sa fille et je n'ai pas d'inquiétude je sais qu'il est là il est avec moi il est pour moi il n'est pas contre moi il n'est pas contre vous si vous avez Jésus Christ son fils bien-aimé comme le sauveur de votre vie Dieu n'est pas contre vous oh que cette pensée accusatrice soit ôtée en cet instant je la retire dans votre âme au nom de Jésus Christ je proclame Dieu est pour vous et Dieu est avec vous de jour comme de nuit en cet instant lorsque vous serez seul lorsque vous allez être dans la barque de la vie et que ça va chambouler de droite et de gauche et que les vents vont souffler vous dites hé tu es où hé le Seigneur dit je suis là je suis avec toi et je suis pour toi je suis pour toi alléluia alléluia je crois que Dieu le Saint-Esprit me dit vraiment cela et c'est curieux je vous assure je ne suis pas prophète mais je reçois prophétiquement Dieu va vraiment mettre en lumière des situations et il va vraiment déjà rendre une certaine justice sur la terre par rapport à ses enfants des fils et des filles des frères et des sœurs dans le Seigneur qui ont été secoués malmenés je vous assure Dieu va déjà répandre déjà dans cette année une certaine justice soyez bien à l'écoute de ce qui se passe au sein du corps de Christ alléluia et on en reparlera Amen on retrouve donc cette même racine de Mérim Nao dans 1 Corinthiens 7 chapitre 32-34 et donc j'aimerais simplement vous dire pour terminer vous donner un peu mon conseil ne donnez pas d'importance à tout ce qui va venir pour agresser votre paix et retirer votre paix Amen je le redis ne donnez pas d'importance à tout ce qui qui viendrait s'infiltrer dans vos pensées et qui viendrait pour retirer la paix de Dieu la paix de Dieu dans votre cœur gardez-la Amen c'est ce que Jésus a dit je terminerai avec l'apôtre Paul qui a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 verset 6 ne vous inquiétez de rien là c'est plus Jésus qui dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger de ce que sera votre vie de votre lendemain là l'apôtre Paul a tout englobé dans ce mot rien il dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose Alléluia faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce les prières et les prières de supplication les prières sont dans la demande mais les prières de supplication je ne sais si vous avez déjà vécu cela cela vous vous sort des entrailles et cela vous arrache vous assure des larmes vous suppliez Dieu afin qu'une situation s'arrête afin qu'un enfant soit guéri je pleure devant Dieu je prie pour ce petit blaise au bénin qui ne parle pas je crie à Dieu et je crois dans le miracle je crois dans le miracle pour cet enfant afin qu'un jour sa langue se délie et que le démon qui contrôle sa langue soit chassé au nom de Jésus-Christ même en un cet instant et que cet enfant se mette à parler nous avons des prières de supplication parce qu'il y a des personnes qui nous touchent je pense à Harry qui est veuve à Madagascar oh mes amis mes amis cette femme est tellement courageuse tellement plus courageuse que moi qui vais en Afrique en mission elle est courageuse cette femme elle s'occupe de plus de 30 orphelins qui sont abandonnés délaissés personne ne veut et une petite jeune fille qui a rencontré son mari s'est marié ils ont eu un garçon et puis malheureusement la mort a fauché son mari est décédé et cette petite jeune fille qui a été élevée chez Harry est enceinte et c'est très compliqué alors Harry a dit mais reviens à la maison et Harry va s'occuper encore quelle compassion cette femme quelle compassion oh je prie afin que vous ayez des entrailles de compassion pour ces hommes ces femmes qui sont dans la souffrance pour ces enfants qui sont abandonnés délaissés au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ce n'est pas une fois que vous serez dans le cercueil que vous pourrez faire une semence d'amour une offrande pour ceux qui souffrent c'est maintenant ne serait-ce même qu'une petite offrande mais c'est tellement important tellement important de semer pas forcément dans mon ministère ou avec les personnes que je soutiens il y en a tellement sur cette terre mais donner il y a tellement de joie à donner plus de joie à donner qu'à recevoir ne vous inquiétez de rien l'apôtre Paul dira aux Philippiens au Philippiens chapitre 4 verset 6 mais il nous le redit aussi à nous aujourd'hui mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu dis à Dieu ce dont tu as besoin moi je lui dis j'ai des besoins j'ai besoin pas pour moi ça va j'ai ce qu'il me faut Seigneur et je te remercie mais pour pour ces gamins qui sont délaissés pour ces ces hommes ces femmes qui te servent ces évangélistes qui vont dans des endroits et qui ont besoin de carburant pour aller se déplacer voilà ça c'est les besoins des besoins de l'évangélisation je fais connaître mes besoins par des prières je supplie Dieu afin que ce petit bonhomme ce petit blaise soit guéri au nom de Jésus avec des actions de grâce je proclame la guérison sur mon petit fils en cet instant au nom de Jésus esprit d'Otite soit desséché je proclame la guérison dans les oreilles de victoire au nom tout puissant de Jésus merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit que les douleurs s'arrêtent j'ordonne que les douleurs s'arrêtent maintenant je prends autorité et je proclame la guérison je prie pour tes petits enfants Arlette en cet instant Arlette je prie pour tes petits enfants afin qu'ils soient totalement guéris de tout esprit qui vient pour encombrer les oppressés dans leur système respiratoire au nom de Jésus au nom de Jésus je n'avais pas pensé prier ainsi mais je prie pour eux et je libère la guérison et la paix la paix maintenant dans les systèmes respiratoires des petits enfants si vous avez des petits enfants qui sont malades croyez en cet instant le Saint-Esprit est en train de les visiter et de tout ce qui a été mis par la mort et bien cela est chassé et nous proclamons la vie la vie au nom de Jésus et la paix dans le cœur des mamans la paix dans le cœur des mamans la paix dans le cœur de la veuve Harry la paix dans le cœur de Solange de Clémentine de Naomi d'Esther de tous ceux qui s'occupent de tous ces orphelins au sein de SJPN nous proclamons la paix Seigneur la paix pour l'avenir pour Germaine au nom de Jésus pour l'avenir de cette petite Florence qui fait sa formation de couturière nous proclamons la victoire nous proclamons la victoire sur tous ces enfants ces orphelins tous ceux qui sont soutenus dans ces 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 ONG tous ceux qui travaillent avec sérieux oh alléluia nous voulons proclamer la paix amen nous voulons proclamer la paix verset 7 et je finirai avec ce verset un de mes versets vraiment favoris Philippiens chapitre 4 verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse quoi ? pas toute connaissance non 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 ça c'est l'amour la paix qui surpasse toute intelligence gardera quoi ? vos cœurs mes amis et vos pensées en Jésus Christ en Jésus Christ lorsque la paix de Dieu est en moi mon intelligence se tait les raisonnements se taisent l'inquiétude ne peut même pas passer et venir dans mes pensées car je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées qui sont en haut vers le ciel en Jésus Christ amen alléluia je scelle cette prédication du sang de Jésus et je proclame la confiance de Dieu en vous libérée libérée alléluia et que toute l'atmosphère de là où vous vivez toute l'atmosphère de la maison de l'endroit où vous vivez soit maintenant impactée inondée inondée de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et que ceux qui vivent dans l'endroit où vous vivez sentent qu'il se passe quelque chose que l'atmosphère a changé et que leur cœur et leur pensée aussi se tournent vers le roi des rois qui vient bientôt vers Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501